Alors bonjour tout le monde, mon nom est Nicolas Gignac, magicien. Vous écoutez ElisabethParent.com Bonjour Nicolas Gignac. Bonjour. Dis-moi, d'où est venue l'envie de découvrir la magie? Moi ça a commencé un peu comme par hasard, mais comme vous allez pouvoir le voir tout à l'heure, ma vraie formation, moi je suis assistant vétérinaire aux exotiques, j'ai fait une spécialité là-dedans. Puis c'est au jour de l'an 99, dans une fête de famille, que quelqu'un, ma belle-sœur en fait, m'a fait un tour de carte. Puis la réaction que j'ai eue, comment je me suis senti de me faire avoir et d'être émerveillé, moi donner le goût de l'apprendre puis de le faire après ça à mes amis. Puis ça a déboulé comme ça. Le lendemain, j'allais dans le magasin de magie qu'il y avait à Québec dans le temps. J'ai acheté des petits numéros puis j'ai commencé à en faire comme ça tranquillement. Dis-moi, c'est qui ton mentor en quelque sorte dans la magie? En fait, je n'en ai pas vraiment eu parce que j'ai appris vraiment l'expression sur le tas, comme on le dit. Mais c'est sûr qu'on a des préférés, on a des gens qu'on admire. Et malheureusement, les magiciens comme moi, j'admire, c'est des gens qui ne sont pas connus du grand public. Parce qu'il y a comme deux mondes là-dedans. Tu as ceux qui vont être connus, comme exemple les David Copperfield, les Criss Angel, que tout le monde connaît à cause de la télévision. Mais il y en a d'autres qui travaillent depuis 20-30 ans, qui font des tournées mondiales, qui travaillent dans les plus gros corporatifs qu'il y a et que personne ne connaît. C'est pas mal eux que je préfère, dont un qui s'appelle Jeff McBride, qui est, en tant qu'à moi, le meilleur magicien au monde. C'est mon préféré. C'est avec lui que j'ai regardé mes premières vidéos, mes premières cassettes, que j'ai appris à manipuler, des choses comme ça. Mais c'est sûr que tous ceux qui font des grosses tournées mondiales, c'est des gens qu'on aime regarder parce qu'ils nous inspirent beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Nicolais appréciait me dire d'où il est venu l'idée de faire un numéro. faim assez extraordinaire. Là, tu parles de la tempête de confétis, j'imagine? OK. En fait, ce numéro-là, c'est un numéro qui est connu, qui a été fait beaucoup. Moi, ce qui est important, c'est que la première fois je l'ai fait. C'est que j'ai été un méchien qui représentait divers organismes pendant quelques années, dont le camp. Et je faisais le tour des hôpitaux pour faire de la magie aux jeunes qui étaient alités dans les grosses fêtes, surtout une réelle. Et à un moment donné, je suis entré dans une chambre où il y avait un enfant qui laissait tomber des morceaux de papier mouchoir par terre. Donc, lui, dans sa tête, il faisait sa neige, il se faisait une tempête parce qu'il n'était pas capable de sortir. C'était dans la période de Noël. Puis moi, je savais que ce numéro-là existait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti l'apprendre sur le moment, sur le champ. Puis je suis revenu en après-midi lui faire dans sa chambre d'hôpital. Puis malheureusement, une semaine après, ce petit garçon-là était décédé. Mais au moins, quand je lui ai fait ça avec les yeux qu'il a fait, ça a été extraordinaire. Puis j'ai comme fait une promesse interne, si on veut, de finir mes gros shows de scènes ou de stand-up avec ce numéro-là. Puis ça fait maintenant huit ans que je finis avec ça dans les dominions. ans que j'ai fait, c'est une promesse interne. Dis-moi, en moyenne, comment ça te prend de temps pour réaliser un tour de magie? C'est beaucoup varié. Il y a des numéros de magie. Bien, la première des choses que j'aimerais spécifier, c'est que moi, je ne fais pas de la magie pour les magiciens. Ça fait bizarre à dire ça. C'est qu'il y a beaucoup de magiciens, eux autres, qui vont faire des numéros puis qui vont essayer qu'absolument personne ne comprenne même les magiciens dans la salle. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je fais de la magie pour les spectateurs. Donc, je vais mettre beaucoup l'emphase sur l'enrobage du numéro, sur les émotions avec la musique, les émotions avec la parole, les émotions avec la peur, avec les éléments avec lesquels je travaille, la joie aussi, la peine, le numéro qu'on vient de parler. Donc, avec tout ça ensemble, je pense que ce qui est important, c'est que le spectateur passe un bon moment. Et après ça, vient l'effet magique. C'est-à-dire qu'ils ont vécu les émotions. Après ça, évidemment, il y a la question qui se pose, comment il est fait, etc. Mais je ne suis pas le gars qui va mettre l'emphase épouvantable sur la technique. Moi, l'idée, c'est que les gens passent un bon moment. Donc, les numéros, ça peut prendre cinq minutes. Ça ne fait pas un mauvais numéro pour autant. Comme il y a des manipulations dans le spectacle qui vont m'avoir pris des années, puis que c'est invisible aux yeux des spectateurs, puis que ça dure 30 secondes dans le spectacle. Donc, c'est difficile à répondre, mais je ne suis pas le gars qui va mettre des années et des années sur une chose juste parce que je veux que les autres machins ne comprennent pas. Ça, ce n'est vraiment pas mon genre à moi. Comment tu pourrais qualifier ta magie avec le fait que tu manipules des animaux, en fait? Bien, j'espère qu'elle est différente parce que c'est un peu ça. On essaie tous de se créer une image, de se créer un style, puis évidemment, ça a commencé avec un animal. Le premier dans le spectacle a été le scorpion qui est juste là. Par la suite, bien, là, j'ai vu que les gens avaient comme une certaine crainte avec ça. Je me disais, OK, c'était peut-être un créneau qui serait intéressant de utiliser. Puis, par mon background de mon ancienne vie, je savais que j'avais accès à tous ces animaux-là, que je savais comment les manipuler. Surtout que je savais qu'est-ce que je peux amener au public pour casser un peu les fausses pensées que c'est nécessairement dangereux, qu'il y a du danger tout le temps. Tu sais, elle, c'est probablement celle qui fait le plus peur dans le spectacle. Puis, pourtant, c'est super gentil, ça peut être manipulé. Les gens peuvent l'apprendre après le spectacle aussi. Donc, une fois qu'on a passé à travers le numéro, puis qu'après ça, on peut casser ces pensées-là, bien, oui, mon devoir est fait. Puis, d'avoir du vivant dans le spectacle aussi, tu sais, c'est pas juste de la mécanique. C'est qu'on ne peut pas contrôler comment eux autres réagissent à chaque fois, à chaque spectacle. Ça, c'est un défi que je me donne. Puis, en même temps, vu que moi, j'improvise, nécessairement, le spectateur, c'est de l'improvisation aussi. Ça fait que j'ai des gens qui vont avoir vraiment peur. J'en ai d'autres qui vont gérer leur stress. J'en ai d'autres qui n'auront pas du tout peur. Ça fait qu'à chaque spectacle, c'est différent. Est-ce que, des fois, tu as certaines craintes par rapport à tes animaux lorsque tu fais des tours de magie? Des craintes pendant le numéro, non. C'est sûr que c'est du vivant. Donc, il faut gérer ce qui n'a aucun rapport au côté magie. Mais, ces bêtes-là aussi, on ne veut pas. Ils ont une vie. Tu sais, elle, elle a des mues. On ne peut pas les manipuler quand ils viennent de manger ou quelques journées avant qu'ils aient mangé. Ces bêtes-là aussi vont muer une fois en temps. Donc, on ne peut pas les manipuler quand ils sont dans un métabolisme comme ça. Ça risque de les blesser. Ça risque de causer un problème de santé, si on veut, assez sévère. C'est des animaux qui ne sont pas si faciles que ça à garder. Mais, dans l'aspect du numéro de magie en tant que telle, je contrôle, je te dirais assez bien la situation pour ne pas qu'il n'arrive rien. C'est sûr que moi, il peut m'arriver quelque chose. Je gère ça comme il faut. Le spectateur, lui, a l'impression qu'il va y arriver quelque chose et c'est avec ça que je joue. Mais, en soi, dans le spectacle, il est-ce qui s'en vient? Bien, on est présentement, je pense, dans un tournant assez important pour moi. On a commencé à faire des spectacles en salle. Donc, on vise un autre public. Le public au niveau comparatif à Québec me connaît assez bien. On essaie de se faire découvrir plus au niveau du grand public. J'ai maintenant une boîte de gérance aussi qui travaille avec moi qui est très efficace. Donc, on essaie de faire connaître le gars, de faire connaître le style, de faire connaître le concept avec ces bêtes-là. Puis, d'inciter les gens à venir voir de la magie différente. On est loin du... Je dis toujours en face que ceux qui veulent voir un machin qui a un chapeau, des gants, une baguette, puis un lapin, c'est pas mon spectacle à moi. Donc, moi, c'est de la magie différente, j'ose dire, originale, qui fait changement. Puis, les gens, bien, passent un bon moment. Puis, on essaie de, avec tout ça, de se faire connaître de mieux en mieux. Merci Nicolas. Puis, pour avoir plus d'informations, on peut visiter ton site internet. Oui. www.nicolasginiac.com Merci beaucoup. Merci. Merci.